1,375 millions, c'est le nombre de billets vendus pour le Mondial féminin prévu du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'annonce est du président de la FIFA Gianni Infantino. Comme la Nouvelle-Zélande, la sélection australienne a battu à Sydney son homologue irlandaise par 1 but à 0 en match de la première journée du groupe B. Sur cette compétition mondiale qu'abrite l'Australie, la Nouvelle-Zélande également. Je vous propose d'écouter Michael Kutz, ambassadeur d'Australie à Rabat. Nous sommes très très fiers de recevoir cette année la Coupe du monde féminine. Parce que le sport c'est une voie, c'est une modalité d'achever, d'atteindre l'égalité des sexes du genre. Et pour l'Australie c'est très important, ça fait partie de notre politique étrangère, notre politique commerciale. Et alors voilà, c'est la raison pour laquelle on est très fiers. Et aujourd'hui on est ravis de co-présider avec nos amis vers l'Irlande, à la République d'Irlande. Et le sport, comme on sait très bien, c'est un moyen de rassembler tous les pays du monde, y compris l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On a vu l'expérience à Qatar. Au Qatar c'était vraiment la même chose. Mais en Australie, il faut se rappeler que c'est une société très diverse. Il y a une grande diversité, c'est très multiculturel. J'aime toujours citer ce chiffre. Sur les 26 millions d'Australiens, 50% soit est né à l'étranger, soit un parent qui est né à l'étranger. Il y a 2 millions de musulmans, il y a 3 000 marocains, il y a 1 000 marocains qui étudient chaque année. C'est parti.